Bonjour, je souhaite vous parler d'un sujet, c'est celui de la piscine. Il a fait parler énormément dans les dernières années. En effet, dès 2014, lorsque j'ai fait faire les études sur une possible rénovation de la piscine, du centre nautique du Rhincy, puis je me suis aperçu qu'il y avait un grand nombre de travaux à réaliser qui n'avaient pas pu à un moment subir la température de l'air, qui n'a pas pu subir la température de l'eau, qui était totalement erratique, et puis différents éléments qui montraient que cet établissement qui a vu le jour en 1970 devait être fondamentalement rénové. Mais il fallait trouver le financement. Il a été trouvé ce financement et on peut dire que la piscine sera réglée par la ville sans qu'aucun emprunt ne soit pris pour régler cette rénovation. Rappelons que cette rénovation va permettre d'avoir deux bassins totalement neufs et obtenir un solarium, c'est-à-dire que tout Rhincyen pourra aller à l'extérieur et être sur cette partie en bois, surplombant ce beau bassin du parc du lycée. Mais c'est aussi un système qui va permettre le bien-être. Au-delà de la natation et des différentes activités de plongée, mais aussi d'aquagym, nous aurons un jacuzzi, un sauna et un hammam. Ces espaces de bien-être sont là pour répondre à des demandes, les demandes de la vie d'aujourd'hui pour chacun, qu'on soit jeune ou qu'on soit aîné. On a aussi ce besoin d'être dans un espace avec des températures évidemment correctes. Pour la première fois en France, cet établissement aura un système qui permettra de déchloraminer, c'est-à-dire de retirer le chlore dans l'air. C'est un élément extrêmement pénible lorsqu'on est dans une piscine. Au Rhincy, il n'y aura plus cet élément qui fait qu'on sent le chlore. On sent le chlore et c'est aussi dangereux pour la santé. La piscine sera déchloraminée et sa qualité de l'air intérieur sera évidemment au top de ce qui se fait aujourd'hui en France et en Europe. Au-delà de cela, cette ouverture aura lieu dans le courant du mois de mars pour que les associations, mais aussi pour que les scolaires et que tout public aient la possibilité d'intervenir dans cette piscine. Et dernier élément très important, c'est la partie supplémentaire du financement. Il me paraissait utile, au-delà des financements que j'ai obtenus auprès de la métropole, auprès du département, auprès de la région aussi, mais aussi auprès de l'État, de faire qu'on puisse rentabiliser cet établissement. C'est-à-dire qu'il y ait plus de gens qui puissent venir. J'ai engagé des discussions avec la ville des pavillons sous bois. Je le confirme. La ville de pavillons sous bois m'a confirmé qu'elle était d'accord pour cela, pour qu'il puisse y avoir une participation financière à l'investissement à hauteur d'un million d'euros et que l'ensemble du fonctionnement de la piscine soit payé pour moitié par la ville des pavillons sous bois. Donc un ensemble rénové de qualité qui, au final, ne coûtera que très peu à la ville du Rhincy et qui vous permettra d'avoir, encore une fois, une qualité de vie améliorée. Je vous souhaite évidemment une très belle journée et je vous donne rendez-vous à tout de suite pour un autre épisode. Sous-titrage ST' 501